bonsoir il est temps de vous annoncer enfin une grande nouvelle tragique cette émission est la dernière de podcast science nous nous quittons et ben nous vous quittons voilà mais en fait pour clore quand même une très belle histoire de dix ans on a quand même décidé de le faire quand même avec de la joie de la bonne humeur pas de drame on va quand même y mettre de l'humour donc on a décidé de vous prouver si c'était quand même nécessaire que les scientifiques ne sont pas des gens toujours sérieux donc on espère vous êtes bon public et puis pas trop triste quand même et venez rire avec nous des blagues de scientifiques ce soir donc nous sommes le 1er avril de l'an 2020 vous êtes dans podcast science bienvenue dans l'émission 407 voilà ce soir c'est moi irène qui va avoir l'honneur un peu la tristesse de vous présenter cette dernière émission on est tous presque tous là autour de la table et donc nous avons eléa depuis strasbourg salut tout le monde nous avons topo depuis paris bonsoir à tous nous avons tup depuis barcelone nous avons alan depuis lausanne bonjour les amis nous avons alexa salut nous avons cléora qui est en normandie et enfin nous avons pascal à la technique depuis le nord-est de la france voilà alors bah oui c'est une émission un petit peu bah un peu triste un peu on n'est pas tout à fait on est un peu désorganisé mais donc on l'idée c'est de passer de rire quand même avec vous d'être dans la bonne humeur dans la joie donc on va tout simplement vous faire passer des successions de blagues tout au long de la soirée et évidemment si vous en avez n'hésitez pas à participer dans la chat room et bien ce soir ça va être joanne qui va ouvrir les réjouissances joanne donc je commence avec un enregistrement parce qu'en fait je suis tombé sur un super site internet qui comprend des blagues lues de physique lues par le célèbre physicien steven king euh bon on a pas besoin de le présenter donc avec sa voix caractériste Stephen Hawking parce que stephen king c'est une bonne blague j'ai dit stephen king ? oui donc stephen hawking le 1er avril 2 satellite antennes got married the ceremony was only so so but the reception was fantastic est-ce que tu peux nous la refaire ? tu peux la traduire ? 2 antennes satellites se marient la cérémonie n'était pas terrible mais la réception était fantastique moi je suis bon public bravo on attaque très très fort j'ai mis la barre assez haut on est parti bon et bien topo à toi ok bah je commence par la plus classique pour un zoologiste qu'est-ce qu'une méduse dans un oeuf ? un bébé méduse ? un cnidère surprise ! est-ce que tu peux expliquer la blague du coup ? alors la méduse appartient à un groupe d'animaux qui s'appelle les cnidères ça vient de cnidé qui veut dire orties donc en gros c'est les orties de mer et dans lequel il y a les anémones c'est très très nul d'expliquer ces blagues quand même bon à toi Alexa moi j'avais aussi celle-là dans ma liste évidemment mais je vais attaquer avec celle-là la flore bactérienne est parfois la seule culture que certaines personnes peuvent se targuer d'avoir oh la panne ah ouais alors là moi je suis comme ça c'est poétique et fleuri en plus putain ça c'est cash bon Cléora quel est le nerf le plus long du corps humain ? oh putain je l'avais je suis deg ah donc c'est les nerfs optiques parce qu'en arrachant poils de cul ça te fait tirer les larmes c'est mon vieux alors Pomme je me barre ma blague c'est à quel moment qu'on vote pour la blague la plus pourrie ? ouais il va falloir bon alors à moi maintenant alors c'est Einstein, Newton et Pascal qui jouent à cache-cache et c'est au tour d'Einstein de compter et de chercher Pascal court immédiatement se cacher Newton prend une craie et dessine un carré de un mètre de côté autour de lui Einstein arrive, découvre Newton et dit Newton je t'ai trouvé ! Newton sourit et dit tu ne m'as pas trouvé, tu trouves un Newton sur un mètre carré, tu viens de trouver Pascal ! bon bah je te laisse le physicien l'expliquer alors bam ! à la patate chaude ! le Newton, le Pascal et le mètre sont 3 unités de physique pour le mètre j'imagine que vous le saviez et du coup un Newton par mètre carré est un Pascal qui est une unité de pression du coup ah il y a des blagues qui commencent à circuler sur la chatroom mais qui ne sont pas faites remonter, il y a Pango qui est marqué vous savez que les profs de maths n'urinent pas, ils font pipi alors, et bien c'est au tour d'Elea ok, vous savez qu'est-ce que c'est un chou avec une cape ? euh... euh... non bah un chou perreau ? oh la la ! ah je suis fan ! Alan ? euh... ouais moi j'ai décidé de donner dans la médecine j'avais une blague sur l'amnésie mais je m'en souviens plus bon et bien on retourne à Johan alors je peux enchaîner sur une blague de Matt comment appelle-t-on un espace gris, normé et complet ? un espace de babar ? attends, j'ai pas compris moi t'es en train de critiquer babar ou j'ai pas compris ? j'ai pas compris moi, babar c'est une blague de Matt c'est un espace de banar qui est un espace vectoriel normé et complet mais qui n'est pas gris, pas spécialement c'est une blague pour Robin quoi mais c'est quoi un espace de banar du coup ? c'est un espace normé et complet c'est un espace vectoriel normé et complet d'accord, et concrètement ça ressemble à quoi ? un espace normé et complet très bien, merci ça ressemble à un éléphant je suis plus certain de ce que veut dire complet alors j'aurai du mal à te répondre normé ça veut dire qu'on peut mesurer des trucs dedans grosso modo, pour le faire simple complet ça veut dire dans lequel tout de suite de cauchy converge celle de la poirasse elle est pas mal aussi ce matin je suis montée sur ma balance elle a affiché les rassemblements sont interdits je trouve ça excellent c'était la blague spéciale Corona exactement bon c'est ta topo ça marche, je fais remonter juste la blague de Abby parce que je la comprends pas qu'est-ce qui est normé et qui fait boing boing ou boing boing et après elle dit un banak et moi j'ai rien compris moi non plus c'est pareil l'espace de banar que vient de présenter Johan en fait ça s'écrit banak donc ça se lisait banar c'est boing boing coing coing canard ah heureusement qu'il y en a un qui réfléchit dans le groupe on décide d'interdire les blagues de maths bon topo à toi ça marche ça marche alors c'est un polytechnicien qui attrape une puce il la pose sur la table en lui disant on saute la puce saute il la rattrape et vérifie plusieurs fois la reproductibilité de son expérience puis il lui coupe les pattes la pose à nouveau sur la table en lui disant saute la puce ne saute pas il sort son carnet et écrit loi de point quand on coupe les pattes à une puce elle devient sourde oui Alexa à toi alors moi j'en ai encore une autre la génétique t'explique pourquoi tu ressembles à ton père si ce n'est pas le cas demande à ta mère ils sont fines les blagues d'Alexa bon Cléora alors moi je vais faire plus des blagues sur la psychologie donc je ne sais pas si vous avez été déjà suivi par un psy en des mois moi ça va faire des semaines déjà et on m'a dit que j'étais le premier à avoir porté plainte alors c'est à moi alors c'est un atome d'argon qui entre dans un bar et le serveur lui dit veuillez sortir d'ici nous ne servons pas les gaz nobles aucune réaction de la part de l'argon joli donc c'est des gaz neutres c'est pour ça ils ne réagissent pas alors c'est à Eléa moi je relais une qui vient de passer dans la chatroom qui est horrible de Pango qui dit Jeanne d'Arc s'est éteinte le 30 mai 1431 environ deux heures après sa mort et on l'avait déjà fait avec Elodie Chabrol pour une de ses émissions sur l'épilepsie voilà et il y a une suite de Nive elle a dit vous ne m'avez pas cru vous m'aurez cuite à ce compte là il y a quelque chose qui est passé par la tête à la Didi c'est quoi ? c'est la colonne vertébrale oh c'est dégueulasse Alan les blagues de chimiste c'est permis ? c'est un chimiste qui entre dans une pharmacie et demande vous auriez de l'acide acétylsalicylique ? vous voulez dire de l'aspirine ? ah oui voilà merci j'oublie toujours le nom moi je n'ai pas compris la molécule active de l'aspirine c'est de l'acide acétylsalicylique ouais mais pourquoi ? parce qu'ils ne savent pas parler simplement les chimistes ils ont toujours des noms hyper compliqués alors c'est à Johan alors une blague d'astro sur les trous noirs qu'est-ce qu'un trou noir ? quelque chose qu'on trouve sur une chaussette noire voilà c'est nul alors là je pense que si on peut déjà voter je peux à topo maintenant alors que signifie le sigle ADN ? acide désorexinucléique t'es pas chimiste toi personne ne peut pas répondre au renon acide désorexinibonucléique et ben non c'est Association Nationale des Dyslexiques merci Alan et ben Alexa c'est à toi alors pourquoi les cheveux de Pavlov étaient-ils si doux ? parce qu'il les a conditionnés oh ça marche ça marche en anglais je pense quand même tu dis ça en français aussi ? non pas trop si conditionné moi j'ai jamais entendu c'est très anglais ouais tu dis moi j'ai jamais dit après shampoing j'ai toujours dit conditionneur ben ouais faut peut-être expliquer Pavlov est conditionné tout à fait donc Pavlov effectivement il est connu pour ses expériences pour avoir conditionné un chien à saliver quand il va avoir une récompense et donc c'est des expériences classiques de conditionnement on donne quelque chose d'appétissant à un chien la salive monte après il le donne au chien le chien le mange et puis petit à petit il lui montre juste l'objet et le chien va saliver donc va être conditionné bon et bien c'est à Cléora moi je vais rebondir sur Pavlov j'en avais une aussi donc en fait le fait que le chien salive est la réponse comportementale attendue et selon vous si Pavlov avait demandé au chien ce qu'il attendait quand il entendait la cloche quelle en serait sa réponse ? ouais alors moi j'ai c'est un Romain qui entre dans un bar qui lève deux doigts et qui dit 5 bières s'il vous plaît ah celle-là je valide ça fait plus de bières on valide tout de suite je suis pas sûre d'avoir compris c'est une explication chiffre romain tout ça quoi essaye de faire 5 en chiffre romain et puis on en reparle oui d'accord ok et bien c'est à toi Léa justement je vais relayer la blague de le geek savez-vous comment un mathématicien fait pour enfermer 7,5 milliards de personnes à l'intérieur d'un parc pour bébés ? non ? et bien il se met dedans puis définit la zone dans laquelle il se trouve comme étant l'extérieur du parc waouh ça c'est beau c'est vraiment une blague de geek indéniablement à toi Alan alors une biologiste, un ingénieur et un mathématicien observent un bâtiment vide ils observent deux personnes qui entrent dans le bâtiment un moment plus tard ils en observent trois qui sortent alors la biologiste note bah tiens ils ont dû se reproduire l'ingénieur dit il y avait sûrement un problème avec notre comptage initial quant au mathématicien il observe maintenant si quelqu'un entre dans le bâtiment il sera à nouveau complètement vide j'ai pas compris là j'ai pas compris là ah oui oui d'accord mais non je comprends pas donc t'as un bâtiment vide t'as deux personnes qui entrent il y en a trois qui sortent ouais l'interprétation du biologiste c'est qu'ils se sont reproduits c'est comme ça que t'as trois personnes voilà l'interprétation de l'ingénieur c'est qu'on a dû se planter quelque part ouais ouais il y a pas vraiment d'interprétation du mathématicien en fait le mathématicien décrète que si une nouvelle personne entre on sera de nouveau à zéro il décrète pas c'est correct c'est juste qu'il considère qu'on peut avoir moins une personne dans le bâtiment c'est ça c'est la perspective du mathématicien alors c'est à Johan c'est Heisenberg qui conduit sur l'autoroute quand il se fait arrêter par les policiers monsieur vous saviez à quelle vitesse vous alliez ? non mais je sais où je suis oh très bien ça va elle est bien elle me plaît mais tu l'expliques quand même Johan alors donc ça fait partie du célèbre principe d'Heisenberg qui explique que pour une particule on ne peut pas connaître à la fois de façon infiniment précise sa vitesse et sa position à la fois du coup quand les flics lui disent à quelle vitesse il allait il dit non mais je sais où je suis c'est le principe d'incertitude c'est ça c'est ça le principe d'incertitude d'Heisenberg qui normalement marche pour les particules et pas pour les objets macroscopiques et pas pour les physiciens chauffeurs et bien c'est à topo très bien il semble que le phénomène le plus cancérigène pour les rats c'est la recherche scientifique pourquoi ? ah c'est bon j'aime beaucoup c'est que ça ? alors on peut peut-être faire remonter la blague de brusicor d'abord quelle est la charge électrique d'une girafe ? un coulomb que j'ai trouvé très bonne moi j'en ai une plus biologie encore aussi populaire que soit un antibiotique il ne deviendra jamais viral waouh est-ce que tu peux expliquer la différence entre un antibiotique et un antiviral ? ouais donc un antibiotique va plutôt agir en général sur les infections bactériennes et non pas sur les infections virales quand on en prend un et évidemment ça fait référence là notamment pas mal aux réseaux sociaux et aux publications virales et pour ceux qui ne savent pas la différence peut-être entre un virus et une bactérie parce que pour la plupart des gens c'est juste un microbe oui alors une bactérie c'est donc un organisme prokaryote vivant qui est capable de s'auto-répliquer et un virus alors les virus sont-ils vivants ? donc c'est toujours un débat dans la mesure où s'ils ont leurs propres informations génétiques ils doivent infecter un autre pour être capable de s'auto-répliquer c'est donc des parasites coucou Topo des cellules et des parasites obligatoires étant donné qu'ils ont besoin d'un autre pour se répliquer c'est parfait cette réponse bah oui, bravo alors c'est à Cléora alors moi je vais relayer une de Brussicor pourquoi les molécules électrophiles passent pour des paysans pour les électrons ? car elles sont attracteurs c'est pas mal du tout et moi dans la même continuité plus dans la psychologie en fait la psychologie il faut que j'explique un peu en quoi consiste la psychologie t'as une heure en gros, au-delà de tenter d'être une science des processus mentaux et psychiques elle est avant tout une science du comportement humain et des fois c'est caractérisé comme des forces physiques qui s'attirent et se repoussent justement par exemple si une personne arachnophobe rencontre une araignée lorsqu'elle voit cette araignée ça soit plutôt repoussant et même chose si un alcoolique rencontre quelques boissons alcoolisées posées en face de son nez on s'attend à ce qu'il soit plutôt attiré jusque-là, ça va, c'est comme une attraction de répulsion pareille mais d'après vous, si deux bipolaires se rencontrent, ils s'attirent ou se repoussent ? bon, c'est à moi c'est Jésus qui se lève et qui s'écrit AX2 plus BX plus C égale 0 et tout le monde le regarde, les yeux pleins d'incompréhension et il leur dit alors, vous ne pouvez pas comprendre, c'est une parabole qu'est-ce qu'est-ce que c'est ? voilà, Aéléa j'ai pas compris ta blague est-ce que tu sais ce que c'est qu'une parabole dans la Bible ? euh, oui d'accord d'accord donc AX2 plus BX plus C, c'est une parabole mathématique ouais et du coup, c'est Jésus qui dit qu'une parabole mathématique ah, d'accord du coup, je vais relayer une blague de poditeur ce sera la seule blague d'informatique que je vais comprendre ce soir, je pense elle est d'HK qui dit, il y a 10 types de personnes ceux qui comprennent le binaire et les autres voilà, c'est un classique mais ça marche toujours aussi à toi Alan moi je vais commencer par en relayer une de Le Geek qui, dans la continuité de celle de Johan tout à l'heure c'est Heisenberg, toujours le fameux qui se fait arrêter par la police et le policier lui dit, vous savez que vous roulez à 190 km heure 190 km heure ah ben non, mais maintenant à cause de vous, je suis perdu ok, sinon la mienne très importante celle-là une grenouille appelle une voyante vous allez rencontrer un magnifique jeune garçon qui voudra tout savoir de vous la grenouille est enchantée ah, je vais le rencontrer à une fête non, ce sera dans sa classe de sciences de la vie et de la terre alors je vais remonter celle de Chouche31 que j'aime beaucoup Einstein dans le lit conjugal écoute, tout est relatif Mileva de mon point de vue, c'était super long tu en as une à toi Johan ? deux atomes se rentrent dedans ah zut, je crois que j'ai perdu un électron t'es sûr ? positif ça, ça marche bien en anglais c'est mignon je suis d'accord, celle-là c'est comme le conditionneur elle est limite pourquoi elle marche bien en français aussi parce que tu ne dis pas je suis positif pour dire je suis sûr en français c'est vraiment vocabulaire d'armée en français oui, oui, c'est vrai bon d'accord bon topo à toi alors quel est le prénom le plus fréquent chez les jumeaux de biologistes ? chez les informaticiens c'est Alice et Bob je n'ai pas compris là pourquoi les informaticiens c'est Alice et Bob mais vous cassez ma blague là ouais, pardon donc quel est le prénom le plus fréquent chez les jumeaux de biologistes ? pour un des prénoms ça dépend mais pour l'autre c'est toujours contrôle elle aussi tu m'expliques ? et bien notamment dans la plupart des expériences en biologie mais ça devrait être pour tous on a ce qu'on appelle des contrôles c'est à dire qu'on réplique une expérience pour s'assurer que tous les paramètres n'aient pas joué justement pour faire varier les résultats donc on a une expérience et son contrôle on fait dans l'actualité maintenant ? voilà on peut en parler mais le concept est un petit peu difficile pour tout le monde et donc Alice et Bob j'explique c'est en cryptographique on essaie toujours de faire des cas où on fait un personnage A parle à un personnage B et il y a un personnage C qui essaye d'intercepter le message et les personnages A s'appellent Alice et le personnage B s'appelle Bob ah d'accord moi j'ai une blague pour Topo un parasite entre dans un bar on ne sert pas les parasites ici répond le gérant le parasite le répond vous n'êtes pas un très bon hôte Cléora ? moi j'en ai une mignonne deux personnes regardent le ciel côte à côte assis dans l'herbe l'une dit tu crois qu'il y a de la vie ailleurs que sur terre ? bah bien sûr que oui réponds l'autre tu vois bien qu'il y a de la lumière oh c'est très joli ça c'est mignon alors moi je suis sur Asenberg encore et il avait de gros soucis avec sa femme en fait parce que quand il avait le temps il n'avait pas l'énergie et quand il avait la position il n'avait pas l'impulsion je cache ah enfin quelqu'un qui rigole non mais je rigole parce que j'ai pas du tout la référence d'accord et bah c'était toi Léa ah bah non tu peux l'expliquer mais là c'est pas sur ma faim comme ça je suis pas la seule à pas l'avoir compris bah c'est toujours sur le principe d'Aisenberg en fait comme quand on peut pas avoir à la fois bah bah Johan explique le plus on va pas t'as de chose hein ah je me fais mal sur le bus l'impulsion c'est la masse fois la vitesse et du coup en fait ce que dit vraiment le principe d'Aisenberg c'est que c'est l'impulsion et la position qui peuvent pas être reconnues en même temps donc voilà c'est pour ça que c'est la même blague que tout à l'heure avec un vocabulaire un peu différent d'accord merci euh alors on va revenir dans un domaine où je comprends les blagues c'est Bruzigor qui propose une blague de botanique que j'aime beaucoup c'était un magnolia qui voulait changer d'ordre mais il a raté l'oral ah non voilà je l'ai pas compris non plus donc en fait le magnolia c'est une plante qui fait partie de la famille des magnoliaceae de l'ordre des magnoliales et du coup les laurales c'est une ancienne branche de la classification des plantes dans laquelle le magnolia n'est plus du coup et bien c'est à Alan je vais aussi relayer une blague de Bruzigor pour commencer on aurait dû l'inviter derrière le micro Bruzigor il est dans sa zone de confort là il est en pleine forme Bruzigor qui demande si je me tatoue des blagues de toto tout autour du haut de mes cuisses est-ce que je peux dire que j'ai une ceinture de van Allen une ceinture de van Allen oh mon dieu du haut niveau sinon toujours dans les blagues de bar un neutrino entre dans un bar et il poursuit son chemin je l'avais celle là pardon et hop tu peux la barrer à toi Johan une femme demande à quelqu'un qui travaille au palais de la découverte quel est l'âge de la terre 4,5 milliards et 7 ans la femme s'étonne d'une telle précision comment est-ce possible bah quand je suis arrivé on m'a dit 4 milliards et demi et je travaille ici depuis 7 ans j'adore à toi Topo ok à quoi reconnais-t-on un microbiologiste qui a beaucoup voyagé ? bah il a plein de cultures c'est dégoûtant oui oui à toi Alexa alors moi j'ai une question chercheur combien de chercheurs faut-il pour changer une ampoule ? est-ce qu'on a pu acheter une ampoule sur la ligne de crédit ? alors ça pourrait être une blague mais ça pourrait aussi ça c'est triste t'en as 1 pour changer l'ampoule et 3 pour écrire la déclaration de l'impact environnemental ça peut marcher aussi mais la vraie réponse c'est un seul mais 300 ont appliqué pour le job bah moi je l'ai même sur les ampoules mais en psycho selon vous combien de psychologues faut-il pour changer une ampoule ? oh attends je crois que je la connais celle-là est-ce que t'es sûr que l'ampoule a vraiment envie de changer ? voilà et après dans le même genre j'en ai 2 dans la suite donc combien de psychiatres faut-il pour changer une ampoule ? juste un mais il doit consulter d'abord le DSM le DSM c'est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux mis en place par l'association américaine de psychiatrie j'aime beaucoup et la dernière c'est combien de psychanalystes faut-il pour changer une ampoule ? euh je ne sais pas ça veut dire quoi changer une ampoule ? alors la réponse c'est combien faut-il à votre avis ? alors moi c'est un milliardaire qui voudrait offrir des millions à celui qui répondra à cette question comment prédire les chevaux qui ont le meilleur potentiel pour la course ? un généticien, un physiologiste et un physicien sont convoqués et reviennent au bout d'un mois le généticien affirme qu'il a fait le tour de toutes les publications vérifier l'ADN des lignées de chevaux sur des décennies mais le problème est hélas trop complexe pour prélire un gagnant le physiologiste s'y colle et regarde la densité musculaire et osseuse et autres facteurs et conclut que le problème contient trop de facteurs pour réaliser une prédiction fiable le physicien s'y attelle à son tour et revient avec le sourire en disant voilà, cette équation résout votre problème le milliardaire est heureux et s'apprête à saisir son chéqué quand le physicien rajoute une chose à savoir, mon équation s'applique à un cheval à la symétrie sphérique qui se déplace dans le vide j'avais la même pour un fermier qui a ses poules qui ne ponvent pas d'œuf bah vas-y, dis-le à nous bah c'est la même, sauf que ça ne marche que pour les poules sphériques dans le vide ah bah d'accord à toi et Léa bah du coup je vais relayer celle de Mickaël du début d'émission qui parle un peu de plantes vous savez ce qui est vert et sous l'eau et qui fait bzzz bzzz ah oui oui un chou marin ruche il y en a une autre ou... une autre, une autre une citation punchline façon Alexa ça ne sert à rien d'être fort comme un chêne si c'est pour être con comme un gland voilà c'est nul Alan alors moi je relaie une petite blagounette de Niv dans la chatroom en hommage à Robin qui vient d'arriver F et F' sont sur un bateau F tombe à l'eau, que fait F' il dérive évidemment joli salut Robin, bienvenue sinon j'ai une devinette tout le monde connait le dicton anglais an apple a day keeps the doctor away est-ce que vous pensez qu'une pomme par jour parvient vraiment à maintenir la distance avec son médecin ? et ben seulement si on vise bien Joanne c'est à toi qu'est-ce que fait un canard subatomique ? quack quack toupo ? alors moi je vais faire remonter des trucs que j'ai trouvés sur Twitter il y a une blague notamment de Patrick Laurenti vous savez ce qu'ont découvert Watson et Crick ? l'ADN la structure l'ADN non, le cahier de manip de Rosalie Franklin oh non c'est dégueulasse Alexa pourquoi Dieu n'était-il pas chercheur ? parce qu'il n'avait qu'une seule publication elle n'était pas en anglais et elle n'était pas relue par les pères c'est vraiment ça les chercheurs voilà Cléora alors moi j'en ai une plutôt de l'humour noir et j'en ai trouvé beaucoup là-dessus donc je ne ferai qu'une que faire lorsqu'on trouve un épileptique en crise dans une baignoire ? ajouter de la lessive et y jeter son linge c'est super drôle moi je passe mon tour donc c'est ta et Léa ok donc c'est un peu visuel il faut se représenter donc c'est un brocoli, une noix et un champignon qui discutent ensemble le brocoli dit regardez je suis un brocoli et je ressemble à un arbre puis la noix dit regardez je suis une noix et je ressemble à un cerveau et puis le champignon leur dit moi je suis un champignon et j'aime pas du tout ce jeu voilà je poste l'image dans la chatroom pour ceux qui n'arrivent pas à se représenter à quoi peut ressembler un champignon Alan ah moi j'ai pas de blague là c'est juste une petite annonce importante le séminaire sur le voyage dans le temps se tiendra mardi dernier merci je l'aime bien Johan si un astronome se blège légèrement dans l'espace est-ce que c'est une blessure sans gravité ? oh j'aime bien ce mot de Johan à chaque fois c'est joli topo alors moi je vais faire remonter une blague de Abby qu'elle a fait passer sur Twitter faire un montage de crâne de Dora de chez soi et appeler ça faire de la téléostéologie c'est compliqué là alors oui en effet je vais expliquer donc faire de l'ostéologie c'est justement travailler sur des crânes, des os etc. et donc quand tu fais du télétravail et bah tu rajoutes à ça et donc tu appelles ça téléostéologie et ça rappelle téléologie qui est une autre j'arrête de dire la blague alors j'en ai plein d'autres j'en ai plein d'autres j'en ai plein d'autres si vous voulez une vanne très très méchante vous dites à quelqu'un c'est quoi la différence entre toi et la lumière et là vous lui dites la lumière c'est un photon rapide c'est le guide qui dit combien faut-il d'astronaute pour changer une lampe dans l'ISS il en faut deux, un pour tenir la lampe et l'autre pour visser la station orbitale dessus donc c'est un mathématicien c'est une mathématicienne qui rentre de la maternité et quelqu'un lui demande vous avez eu un garçon ou une fille et elle répond oui oui bah oui c'est la partie telle que j'avais prévu de raconter c'est la base quoi la base il y a celles qui sont vraiment très très cryptées qui font vire vraiment que ceux qui ont fait des études de maths du style qu'est-ce qui est complet, borné et jaune on l'a déjà fait voilà l'espèce de bananard ça ça fait vraiment rire que les gens qu'ont fait des études de maths non on l'a fait sur l'espace gris, complet, énorme l'espèce de babar d'accord, bon moi c'était bananard, c'était parce qu'il était jaune donc effectivement on n'a pas les mêmes références mais je ne connaissais pas l'autre et puis elle est moins cryptée mais bon je pense que celle de la montgolfière je l'ai déjà faite à peu près 50 fois je pense c'est quoi celle de la montgolfière ? non si vous ne connaissez pas la montgolfière elle me plaît énormément c'est deux types en montgolfière qui sont pris dans une tempête et quand la tempête se calme ils redescendent un petit peu et ils essaient de savoir où ils sont ils ne savent pas du tout où ils sont ils voient quelqu'un au sol ils lui demandent est-ce que vous pouvez nous dire où nous sommes ? le mec prend le temps avant de répondre il réfléchit et puis il dit vous êtes dans une montgolfière et il y a un type de la montgolfière qui dit tu vois lui c'est un mathématicien mais comment tu sais ça ? bah il a pris le temps avant de répondre sa réponse est parfaitement exacte et elle nous sert à rien ce qui est parfaitement faux évidemment mais bien sûr on a bien compris t'en as d'autres Robin ? ouais mais en vrai s'il y en a déjà plein qui ont été faites voilà je peux faire une série de maths tant pis j'avais qu'arrivée à l'heure c'est nous vas-y t'as le droit d'en faire trois j'ai le droit d'en faire trois j'essaye le mouton en Ecosse pour le coup tout le monde la connait celle-là non alors je fais le mouton en Ecosse c'est le biologiste, le physicien et le mathématicien dans un train en Ecosse qui voient un mouton noir par la fenêtre et donc le biologiste dit oh tiens c'est marrant en Ecosse les moutons sont noirs le physicien le regarde avec un peu de mépris et lui dit non on peut juste dire qu'il y a des moutons noirs en Ecosse et le mathématicien les regarde tous les deux avec énormément de mépris en disant tout ce qu'on peut dire c'est qu'il y a au moins un mouton dont au moins un côté est noir ça aussi c'est un classique mais ça fait toujours rire celle-là me plaît ouais quelqu'un fait remonter les blagues de la chatroom parce qu'il y en a quand même quelques-unes là qui sont arrivées les changements d'ampoule on n'a pas eu la version mathématique combien il faut un mathématicien pour changer une ampoule vas-y aucun s'est laissé en exercice nid qui dit dans la chatroom je m'inquiète je l'avais celle-là Chloé qui veut nous raconter l'histoire d'une mauvaise graine qui passe un concours et qui se plante joli je ne suis pas la seule à comprendre les blagues très lentement ce soir sinon il y a la très classique mais qui m'a toujours ravie qui est il y a trois sortes de personnes ceux qui savent compter et ceux qui ne savent pas d'une manière générale les blagues auto-référentes ont toujours un grand succès chez les mathématiques et oui je crois que j'en ai une que j'avais pas dit c'est un ours brun et un ours blanc qui sautent dans l'eau lequel va se dissoudre en premier ah l'ours polaire oui c'est quoi l'histoire de l'ours polaire qui se dissout plus rapidement c'est de la chimie c'est de la chimie c'est parce que putain c'est con que Claire soit pas là du coup parce que c'est en gros un composé polaire va se dissoudre voilà bien plus facilement dans l'eau qu'un composé non polaire c'est quoi un composé polaire ? alors on sait juste que ça existe c'est un composé qui peut si je résume faire des ions et du coup mieux se dissoudre dans l'eau Cléora t'en as encore ? j'en avais encore deux mais elle demande beaucoup d'explications donc je sais pas si je vais les faire genre c'est je sais pas si vous connaissez les blagues de Chuck Norris comme quoi il serait tellement invincible qu'il surpasserait les lois et les concepts scientifiques oui il y a la blague de HK Chuck Norris Chuck Norris a chopé le Corona le Corona est en quarantaine moi j'aime beaucoup bon Alain à toi une petite sur les statisticiens c'est trois statisticiens qui partent à la chasse le premier tire un mètre au dessus de la cible le deuxième tire un mètre en dessous de la cible et le troisième s'écrit on l'a eu ! Johan alors moi j'en ai une de maths aussi qu'a dit Kurt Godel quand il a trouvé son théorème d'incomplétude ? Eurek ! alors dans quoi c'est une blague de maths attention dans quoi boit-on une super soupe ? une hyperbole oui oui ah bravo moi j'en ai une qui est pas ouf mais en temps de Corona c'était pendant tu savais que c'était pendant une épidémie que Newton était confiné et qu'il a été si productif qu'il a tout trouvé et que ta gueule rires ça c'est une blague de chercheur rires rires Alan en ce moment je lis un bouquin sur l'hélium c'est très sympa mais c'est impossible de le poser rires topo encore une blague de maths le sexe un peu comme les équations à partir de trois inconnus ça devient intéressant rires rires bah moi du coup je vais faire remonter une blague de Chloé un seul être vous manque et tout est peuplié rires il y en a une autre avec de Nive c'est quoi la différence entre un crocodile et un alligator ? il n'y en a qu'à aimant pas attends c'était dans la strapie quand j'étais petit ça rires que dit Pythagore quand il veut aller promener son chien ? ah je l'ai celle là Médor va chercher Thalès rires rires explique pour ceux qui ne sont pas mathématiciens Thalès le théorème de Thalès ouais ça va c'est assez rires sinon moi j'aime bien aussi il y a un incendie à éteindre l'ingénieur globalement prend le saut et il est en incendie il faut prendre l'extincteur et éteindre l'incendie le physicien fait des calculs pour savoir à quel endroit il vaut mieux euh enfin asperger tout ça fait tout un tas de calculs savoir lequel est le meilleur des extincteurs et tout et éteindre l'incendie le mathématicien envoie l'incendie et dit il existe une solution au problème et retourne se coucher rires rires bon les amis on a dit ça l'heure vous pouvez qu'on pouvait être drôle ouais putain faut s'arrêter ouais faut savoir s'arrêter ouais ouais donc cette fameuse blague de brisicore pour finir c'était laquelle oui c'était laquelle ah oui dès que Robin parle de dimension supérieure hyper tout le monde vous trouvez ça drôle mais oui je trouve ça drôle moi il faut dire hyper comment ça écrit hyper h-y-p-e-r 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 oh alors si c'est une blague avec de l'orthographe pour une émission de radio excusez moi mais c'est complètement à côté de la plaque bon on va passer à la citation c'est une citation de Charlie Chaplin l'humour renforce notre instinct de survie et sauvegarde notre santé d'esprit Elia tu nous fais le quiz du moment en ce moment on essaye toujours de répondre à cette question ce dilemme faut-il garder l'eau des pois chiches voilà on garde l'eau des pois chiches info ou intox vous pouvez nous envoyer vos réponses à podcast science à gmail.com et on y répondra dans la prochaine émission roue libre excusez moi j'ai raté la première mais pourquoi il faudrait garder l'eau des pois chiches mais oui mais je me posais la même question pourquoi garder l'eau des pois chiches est-ce qu'il est bon de garder l'eau des pois chiches ou pas il y en a qui font des trucs avec il y en a qui font pas de trucs avec il faut avoir des détails sur des trucs avec parce que son détail ça fait flipper moi je vais je vais tester justement de faire des trucs avec cette fameuse eau pendant le confinement et vous aurez de mes nouvelles bon et bien nous arrivons en fin d'émission et bien sûr c'était une blague c'était une blague évidemment on vous aime bien trop pour vous quitter donc non ce n'était pas la dernière émission vous l'aurez bien compris c'était une blague un peu lourde mais non on se retrouve bien la semaine prochaine dans la bonne humeur voilà et bien d'ici là que ça vers la science soit votre joie c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti